Bonjour, moi c'est Lauriane, j'ai 23 ans, je monte à cheval depuis l'âge de mes 6 ans et je vous présente Jupiter qui a 2 ans et demi, qui partage ma vie depuis 1 an avec lequel j'ai pu essayer notamment ma veste Equitem Pro que j'ai eue par pas du coup à vous monter. Cette veste Equitem m'a beaucoup plu, déjà commençons par regarder un petit peu la couleur de la veste elle est bleu marine, passe partout, un peu à la mode, donc ça c'est vraiment quelque chose qui est cool je peux la mettre un peu avec toutes les tenues, ça passe. On peut voir qu'elle a 2 capuches, elle a une capuche un peu bleu clair qui est amovible, un peu en matière d'UV donc franchement ça tient chaud, on est plutôt bien dedans et une deuxième capuche de la même couleur de la veste qui est aussi amovible que l'on peut également accrocher via un petit clip dans le dos lorsque l'on monte à cheval pour pas qu'elle nous gêne. Elle protège complètement aussi au niveau de la pluie, elle est en effet en matière déperlante et waterproof elle permet de protéger le cavalier dans toutes les conditions météorologiques je sais que moi je pars beaucoup en extérieur, qu'il fasse froid, qu'il pleuve, qu'il vente et pour le coup avec cette veste je me sens vraiment vraiment bien protégée et je n'ai jamais froid. Au niveau des épaules, on peut voir qu'il y a une double protection au niveau des coutures d'autant plus qu'elles sont déjà collées pour éviter que la pluie ne rentre et l'humidité. Au niveau des manches, on peut voir aux extrémités que j'ai un scratch en fait qui me permet de resserrer ou de desserrer ma veste c'est cool, c'est pratique, s'il y a du vent, si quand je monte je veux un peu resserrer pour éviter que ça bouge ça c'est vraiment top. A l'intérieur, on peut y voir aussi un manchon en stretch avec un passage de pouces, ça c'est vraiment le truc que j'adore sur cette veste je le mets tout le temps, lorsqu'il fait froid, ça protège ma main je peux y mettre mes gampons montés à cheval, je ne suis pas du tout gênée le fait d'avoir une matière stretch, c'est vraiment une matière qui est très légère qui est très souple, donc franchement je ne la sens même pas. Au niveau de la manche à gauche, il y a un petit zip et à l'intérieur une bande réfléchissante intégrée qui je trouve assez pratique, surtout lorsque, comme moi, on part souvent en balade ça permet en fait que ça soit réfléchissant et que les véhicules, les autres personnes puissent nous voir un petit peu de loin. On peut voir aussi à l'avant de la veste que j'ai deux poches bon c'est quand même assez pratique, on peut y ranger quelques trucs moi j'ai tendance souvent à mettre mes bonbons pour le cheval dedans aussi une poche à l'intérieur de la veste qui est quand même assez grande bien placée, moi en général je mets mon téléphone portable quand je me monte à l'intérieur il est protégé, il est facile d'accès, franchement la place elle est quand même assez grande, assez large Concernant l'aspect technique de la veste, on peut voir qu'elle est en garnissage prima loft alors qu'est-ce que c'est le garnissage prima loft ? La matière synthétique est considérée actuellement comme la performante du marché du sport elle permet vraiment de maintenir la chaleur sans avoir trop de volume sur soi d'avoir une veste qui est très compacte, très légère pour avoir une liberté de mouvement lorsque l'on monte à cheval, mais en même temps par rapport à sa matière synthétique et thermique nous permet vraiment d'avoir chaud sans transpirer lorsque l'on a un mouvement et que l'on fait du sport Franchement, ce que j'aime le plus sur la veste, c'est vraiment son côté compact et léger elle ne prend vraiment pas de place, lorsque je monte à cheval j'ai une liberté de mouvement en plus de ça, avec sa matière très technique, ça me permet vraiment de ne pas avoir chaud lorsque je suis en mouvement et en même temps lorsque je suis à pied, de maintenir la chaleur à l'intérieur donc je pense que ça va vraiment devenir la veste coup de coeur de l'hiver